C'est très important d'avoir de bonnes relations avec les joueurs. On respecte les personnes qu'on est proche avec. Et je trouve qu'être loin ou être divisé des joueurs peut causer des conflits. Souvent, une bonne relation entre moi-même et les joueurs, ça transmet une bonne performance sur la glace. C'est important d'écouter, c'est important d'observer comment les jeunes se ressentent, comment ils interagissent entre l'un à l'autre. Une chose qui est super importante, c'est d'assurer qu'il y ait du respect sur l'équipe. Entre les jeunes, entre coach et jeunes, entre parents, tout le monde. Comme tout le monde est vraiment parti de l'équipe, en tant que parents, joueurs, entraîneurs. Aussi qu'il y a un manque de respect, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis, je trouve que comme entraîneur, tu as cette responsabilité de faire certain que tout le monde se respecte et tout le monde est sur la même page. Il faut que la relation entre entraîneurs et joueurs soit réciproque. Alors, il faut écouter aux attentes, aux questions, aux suggestions des autres. Et puis là, développer un plan concret et communiquer comment on va mettre en place ce plan. C'est assez toujours d'enseigner l'importance du travail d'équipe. Les valeurs, non seulement les valeurs dans le sport, mais les valeurs dans la vie aussi. Il y a tellement d'habilité de vie à apprendre dans le sport que c'est important pour eux autres de comprendre que c'est plus que les X puis les O sur le tableau. C'est super important qu'ils comprennent qu'est-ce qui est vraiment important. Puis que c'est important d'avoir une bonne expérience. C'est important de s'amuser. C'est important d'apprendre. Puis, naturellement, les victoires viennent quand on s'amuse, puis quand on travaille ensemble. Sans les bénévoles, je veux dire, le sport amateur comme tel n'existerait pas. La réponse simple, c'est que ceci est un emploi non payé qui occupe beaucoup d'heures, beaucoup d'éducation, beaucoup de temps, vraiment. C'est toujours important qu'ils comprennent le temps que des personnes ont mis pour eux quand ils étaient jeunes. C'est du temps qui est précieux, évidemment. Mais c'est de comprendre qu'autres personnes t'ont aidé dans ton cheminement, dans le sport ou ton activité quelconque que tu fais. C'est pas une mauvaise chose de considérer à remettre ce temps pour d'autres personnes. Si tu as une bonne expérience, remets ton temps à ton activité pour répliquer cette expérience pour autres jeunes, pour assurer qu'il y a une continuation dans le sport ou l'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...